Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un frère. Le frère, il aimerait savoir à quel moment un homme peut sérieusement parler à une femme. À quel moment un homme peut recadrer une femme. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser quelque chose. Les seuls moments où un homme peut parler sérieusement à une femme, c'est si les choses sont sérieuses entre eux. Ok les gars, si les choses sont sérieuses entre vous et une femme, c'est le seul moment où vous pouvez parler sérieusement à une femme. Mais si les choses ne sont pas sérieuses, ça veut dire que vous êtes dans une relation libre. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu ne peux pas parler sérieusement à une femme. Mais par contre, si vous êtes dans une relation sérieuse, vous avez des projets, vous avez des objectifs, vous avez une vision pour la relation. C'est le seul moment où vous pouvez parler sérieusement à une femme. Ok les gars ? Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez un problème avec le mot recadré. Du moins, certains frères abonnés à la chaîne ont un problème avec le mot recadré. Ok les gars ? Dans le cadre de la relation, il peut arriver qu'elle affiche un comportement inapproprié. Et quand tu vois ça, tu as le droit de lui dire que ça tu n'aimes pas. Il peut arriver qu'elle sorte des propos inappropriés. Et quand tu écoutes ça, tu as le droit de lui dire que ça tu n'aimes pas. Ok les gars ? Tu as le droit de la ramener à l'ordre parce que le comportement qu'elle affiche ne concorde pas avec la vision que vous avez pour la relation. Et la dernière phrase dit ici, il s'agit de la ramener dans le droit chemin. C'est-à-dire la personne qu'on recadre. Le but c'est de ramener la personne dans le droit chemin. Ok les gars ? Une relation sérieuse, c'est une relation qui a une vision. C'est une relation qui a des objectifs. C'est une relation qui a des projets. Ok les gars ? Une relation qui a une vision, ça veut dire que vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous partez. Dès qu'elle affiche un comportement qui ne concorde pas avec la vision de la relation, tu as le droit de lui dire que ça tu ne veux pas, ça tu n'aimes pas. Ok les gars ? C'est tout simplement ça recadrer une femme. Le fait de lui dire que ça tu ne veux pas voir ça dans la relation. Parce que ça ne concorde pas avec la vision qu'on a pour la relation. Et si elle est incapable de comprendre ça, ça veut tout simplement dire que c'est une femme qui prétend vouloir du sérieux. Donc vous devez comprendre que recadrer une personne, c'est tout simplement ramener la personne à l'ordre. Ou de ramener la personne sur le droit chemin. Ok les gars ? Donc pour tous les frères qui disent que recadrer une femme c'est le rôle d'un père. Recadrer une femme, je n'ai pas l'énergie pour ça. Il n'y a pas de soucis. Mais quand elle va commencer à faire des choses que vous ne pourrez plus gérer avec le temps, ne venez pas vous plaindre. Ne venez pas vous plaindre. Parce que je vous rappelle que les femmes, elles sont comme des enfants. Quand une femme commence quelque chose, si tu ne parles pas, si tu ne mets pas des barrières, elle finira par prendre goût. Et le jour où tu vas parler, elle va te demander pourquoi tu n'as pas parlé au début quand elle a commencé à le faire. Ok les gars ? Donc vous qui pensez que vous n'avez pas l'énergie pour ça, il n'y a pas de soucis. Mais à la fin, ne mettez pas les mains sur la tête. Et vous devez savoir que toutes les femmes n'ont pas la même perception que vous concernant les relations. Par exemple, il y a des femmes, elles se disent qu'être en couple c'est sortir tous les jours. Ok ? C'est aller grouver tous les jours. C'est manger dehors tous les jours. Non. Ok ? Tu dois lui faire comprendre qu'une relation sérieuse, on se construit. On évolue ensemble. Donc s'il faut aller manger tous les jours dehors, s'il faut grouver tous les jours, s'il faut dépenser tout le temps, à quel moment on construit, en tant qu'homme, tu dois lui faire comprendre ça. Et si elle ne comprend pas ça, ça veut dire qu'elle n'est pas prête pour une relation, comme toi tu es prêt pour une relation. Ok les gars, il n'y a pas de relation sans règles. Les seules relations sans règles qui existent, ce sont les relations libres, où la femme est libre de faire ce qu'elle veut, l'homme est libre de faire ce qu'il veut. L'homme est libre de coucher avec qui il veut, la femme est libre de coucher avec qui il veut. Ça ce sont les relations qui n'ont pas de règles. Mais dès l'instant où la relation devient sérieuse, vous commencez à avoir des projets, vous commencez à avoir des visions pour la relation, ou une vision pour la relation, des règles vont s'imposer. Ok, ces règles deviendront des principes, ces principes deviendront des valeurs, et ce sont ces valeurs que vous allez inculquer à vos enfants. Ok les gars, donc il n'y a pas de relation sans règles. Si une femme n'arrive pas à comprendre ça, ça veut dire qu'elle n'est pas prête pour une relation sérieuse. Ok les gars, donc je voulais vous faire comprendre ça, avant d'aller directement sur le sujet. Je précise, que ce n'est pas à tout moment que tu dois parler. Il y a des choses que tu peux laisser passer, et il y a des choses que tu dois parler, que tu sens que là, si tu ne parles pas, ça va être un désordre. Ok les gars, et un homme ne doit pas beaucoup parler, tu dois communiquer deux fois. Si après avoir communiqué deux fois, tu ne vois aucun changement, tu prends des mesures. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tu communiques deux fois, tu la fais asseoir deux fois. Quand vous communiquez avec une femme, c'est une occasion, une opportunité que vous lui donnez de rectifier le tir. Donc si après avoir parlé avec elle deux fois, tu ne vois aucun changement, là tu as le droit de prendre des décisions radicales. Ok les gars, donc il y a des choses que vous pouvez parler, il y a des choses que vous pouvez laisser passer. Et dans cette vidéo, voilà les choses que tu dois parler, si elle essaye un peu de déborder. Ok les gars, donc partage la vidéo, laisse un like, et abonne-toi si tu as aimé. Le premier moment où tu dois sérieusement parler avec une femme, c'est si elle commence à te crier dessus. Tu es censé communiquer avec ta meuf, et ta meuf est censée communiquer avec toi. Mais dès l'instant où tu remarques qu'elle commence à hausser le ton sur toi, elle commence à te gronder, elle commence à te crier dessus, tu dois être capable de lui parler sérieusement. Tu dois être capable de lui dire, écoute, je t'aime, tu es ma meuf, mais la prochaine fois que tu me parles comme ça, c'est la fin de la relation. Tu lui parles comme ça, sérieux, sans rire, droit dans les yeux. Clairement, je t'aime, tu es ma meuf, mais la prochaine fois que tu me cries dessus, toi et moi, c'est la fin. Et tu ne restes pas là à argumenter avec elle, tu ne restes pas là à négocier avec elle. Dès que tu dis ça, tu prends tes pieds, tu sors. Et crois-moi, elle va le refaire, parce qu'elle va te tester. Les femmes vont toujours vous tester, en fonction des propos, que vous faites sortir de votre bouche. Ok frère, la prochaine fois qu'elle le fait, tu mets fin à la relation sérieusement. Et quand elle verra que tu es sérieux, elle va chercher à recoller les morceaux. Au moins là, elle comprendra que tu es sérieux. Ok les gars, une femme ne doit pas vous crier dessus. Même si tu dis des choses dont elle n'est pas d'accord, elle doit trouver un moyen pour te faire comprendre que ce que tu dis, elle n'est pas d'accord. Une femme est censée être douce. Ça veut dire que si elle parle avec toi, elle veut te montrer son mécontentement et doit trouver une manière appropriée, une manière respectueuse, une manière douce pour te faire comprendre qu'elle n'est pas d'accord. Mais si elle commence à te crier dessus, tu laisses le mot une fois, tu laisses le mot deux fois, c'est fini, elle prendra goût. Ok frère, donc dès qu'elle commence à hausser le ton sur toi, à crier sur toi, tu dois être capable de lui faire comprendre que ça, tu ne veux pas ça dans la relation. Le deuxième moment où tu dois sérieusement parler avec une femme, c'est si elle commence constamment à te demander des services. Tu es en couple avec une meuf, tu as l'habitude de lui rendre des services parce que c'est ta meuf, tu estimes que tu dois l'aider de temps en temps. Mais tu remarques qu'elle essaye d'abuser. Ok ? Dans la semaine, elle te demande trois fois des transferts. Tu dois être capable de la faire à soi et de lui faire comprendre que ça ne peut pas marcher. Ok frère, elle doit comprendre que si c'est comme ça qu'elle voit les choses dans la relation, ça ne peut pas marcher. Surtout si vous ne vivez pas encore ensemble. Si elle vit encore chez ses parents, normalement, si elle a un problème, les premières personnes vers qui elle doit se tourner, ce sont d'abord ses parents. Elle parle d'abord du problème à ses parents et ensuite, elle pourra venir te voir. Tant qu'une femme ne vit pas sous ton toit, elle ne doit pas dépendre totalement de toi. Tu peux intervenir de temps en temps. tu dois être là pour elle, mais elle ne doit pas abuser. Soit elle veut un mec qui pourra résoudre ses problèmes, soit elle veut une relation sérieuse. Mais selon toi, ça, ce n'est pas une relation sérieuse. Ok frère, donc dès que tu remarques qu'elle veut abuser de tes services, elle veut abuser de toi, tu dois être capable de lui faire comprendre que ça, ça ne peut pas marcher. Et si elle ne comprend pas ça, tu dois être capable de couper les ponts avec elle. Le troisième moment où tu dois sérieusement parler avec une femme, c'est si elle parle constamment avec des inconnus. C'est vrai qu'elle est sociable. C'est le genre de meuf qui se fait facilement des amis. Mais une femme en couple ne peut pas être amie avec tout le monde. Ok frère, une femme qui est dans une relation sérieuse, une femme qui est sérieuse ne peut pas remettre son numéro de téléphone à tout le monde. Elle ne peut pas être amie avec tout le monde. Ok frère, une femme sérieuse ne doit pas donner son attention à tout le monde. Genre, elle rit avec tout le monde, plus avec le sexe opposé. Elle marche un peu, un homme l'arrête, elle rigole avec lui, elle donne son numéro. Elle marche un peu, un autre homme l'arrête, au moins c'est elle, elle parle bien avec lui, elle donne son numéro. Non, 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 tu dois stopper ça. Ok frère, donc dès que tu remarques qu'elle parle constamment avec des inconnus, ok, elle remet son numéro facilement à tout le monde. tu dois être capable de dire ça, ça ne peut pas marcher. Si vraiment tu veux un truc sérieux, ça, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas être amie avec tout le monde. Ok frère, et si elle est incapable de comprendre ça, ne force pas les choses avec elle. Le quatrième moment où tu dois sérieusement parler avec une femme, c'est si elle commence à faire ce qu'elle veut. Ok frère, vous venez à peine de commencer la relation, ok, tout est sérieux entre vous et tu remarques que depuis que vous avez commencé, elle fait ce qu'elle veut. Genre, elle s'habille de manière extravagante, les cuisses dehors, le ventre dehors, tu vas être capable de lui faire comprendre que tu ne peux pas accepter que ce que toi, tu vois en privé, d'autres mecs voient ça dehors. Ok frère, ce que toi, tu vois en privé, d'autres mecs dehors ne sont pas censés voir ça. Et ne vous laissez pas intimider par les gens qui aiment dire que tu ne l'as pas encore épousé. Pourquoi elle doit faire ça ? Non bro, même si tu ne l'as pas encore épousé, elle doit comprendre qu'une relation sérieuse, une femme ne peut pas s'habiller comme elle veut. Du genre, exposer son corps, mettre son ventre dehors, mettre les cuisses dehors. Frère, une femme sérieuse, elle est consciente de ça. Donc dès que tu remarques qu'elle commence à faire ce qu'elle veut, elle sort et rentre à l'heure qu'elle veut, elle expose ses formes comme elle veut. Pendant que toi, tu dors chez toi, elle est constamment en boîte. Tu dois être capable de la faire asseoir et de parler avec elle. Ok ? On s'en fout des mentalités du genre tant que tu n'as pas encore épousé, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Non. Si elle est incapable de te respecter dans cette phase de copain et copine, ce n'est pas dans le mariage qu'elle va te respecter. Si elle est incapable de te respecter dans la phase de copain et copine, ce n'est pas dans les fiançailles qu'elle va te respecter. Il faut qu'elle commence à te respecter dans la phase de copain et copine. Parce que c'est là où tu verras si tu peux l'épouser ou pas. C'est là où tu verras si tu iras loin avec elle ou pas. Donc les raisonnements qu'on va t'apporter, Jean, pour dire mais tu ne l'as pas encore épousé, laisse-la afficher son corps, laisse-la montrer ses fesses. Non, bro, avec toi, ça ne marche pas. Ok, frère ? Une relation sérieuse, c'est une relation où on se respecte. Et si elle est incapable de comprendre ça, ça veut dire qu'elle n'est pas prête pour une relation sérieuse. Et le dernier moment où tu dois sérieusement parler avec une meuf, c'est si elle manque de respect à tes parents. Ok ? Si tu la surprends, manquer de respect à tes parents, tu dois sérieusement parler avec elle. Les choses doivent être réciproques. De la même manière dont tu respectes ses parents, elle doit respecter tes parents. Ok, frère ? Si elle est incapable de comprendre ça, c'est qu'elle n'est pas prête pour une relation sérieuse. Elle croit être prête, mais elle n'est pas prête. Je précise qu'il ne faut pas trop parler avec les femmes. Tu as parlé une fois, tu as parlé deux fois. Si elle ne comprend pas, considère que c'est la fin de la relation. Parce que si tu te mets à beaucoup parler, sans réagir, elle te prendra pour un homme faible. Donc un homme, tu parles deux fois. La troisième fois, si elle refait, c'est la fin de la relation. Ça veut dire qu'elle ne te considère pas. Ça veut dire qu'elle ne te valorise pas. Ok les gars ? Il y a des choses que vous pouvez laisser passer, mais il y a des choses, quand vous voyez ça, vous devez directement stopper avant que ça ne devienne une mauvaise habitude dans la relation. Ok ? Si tu as aimé la vidéo, partage, laisse un like et abonne-toi. Et surtout, portez-vous bien. 7, Sous-titrage ST' 501